Bonjour Esteban. Salut Cédric. Comment vas-tu ? Qu'est-ce que ça te fait d'être aux 24h du mois ? Et bien enfin, le moment tant attendu est arrivé et ça me fait ultra plaisir finalement de pouvoir être là et de partager cette aventure humaine avec mes coéquipiers et l'équipe. Déjà bon, au nom de toute la rédaction sportauto.ch, merci de nous accueillir dans ton team. Ce que j'ai d'abord savoir, c'est raconte-moi ton parcours d'homme et de chef d'entreprise. Oula, ok. Oui, j'ai fait l'université à Lausanne en droit et puis par la suite j'ai travaillé un tout petit peu sur Genève dans des études d'avocat et puis finalement je me suis plus dirigé dans le secteur bancaire où j'ai travaillé dans une grande banque française à Monaco puis ensuite je me suis lancé un défi aussi de rentrer dans la gestion de fortune avec des partenaires à Monaco et puis en 2004 j'ai décidé de fonder Reelstone quand j'avais 34 ans et mon objectif c'était de pouvoir créer des fonds de placement immobilier, des investissements sûrs pour mes investisseurs afin qu'ils soient toujours heureux de pouvoir avoir des bons rendements et des bonnes performances. Voilà. Et comment t'es arrivé au sport automobile ? Alors je suis arrivé au sport automobile un peu enfin d'abord c'est bien sûr un rêve d'enfant et puis par la suite je me suis retrouvé plusieurs fois à conduire et à piloter quelques véhicules sportifs Ferrari ou Porsche sur des circuits avec des amis et bien sûr ça m'a toujours plu je le faisais aussi quand j'étais plus jeune avec mon père à l'époque et puis un jour je me suis retrouvé au lait de nom au circuit du lait de nom que j'apprécie particulièrement et voilà j'étais avec plusieurs amis on avait plusieurs voitures et je voyais en fait un groupe de pilotes qui étaient sur des formules Renault et je voyais en fait le plaisir qu'ils avaient à rouler j'avais l'impression qu'ils avaient plus de plaisir que nous avec des voitures qui étaient adaptées je dirais au circuit et du coup je me suis dit il faut absolument que quand on essaye en fait c'est ces formules Renault qui ont l'air d'être extraordinaire et j'ai fait un cours d'initiation sur le circuit de Manicourt ça s'est super bien passé on était un groupe d'amis on était six ou sept on a tous commencé on a tous apprécié et par la suite voilà enfin on voulait un peu plus de performance on a commencé à faire des courses automobiles avec ces formules Renault d'abord le V2V ensuite l'ultimate et puis ensuite j'ai décidé de suivre la filière aéro en passant de la formule Renault à la LMP3 et par la suite bien sûr l'objectif final c'était de pouvoir participer au Mans et je m'étais fixé un objectif d'y participer à l'âge de mes 50 ans et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui d'accord ok moi ce que j'aimerais savoir c'est que tu es chef d'entreprise tu n'as pas arrêté de travailler tu es pilote aussi maintenant mais tu n'as pas arrêté de travailler peux tu me décrire ton emploi du temps de la semaine les 24 heures entre ton job et ta passion qui prend beaucoup de temps quand même voilà avant le pilotage je faisais aussi la voile qui me prenait beaucoup de temps aussi je naviguais des fois 80 à 85 jours par année j'essaie toujours de joindre les deux bouts entre le travail et puis mes passions cette année enfin ces deux dernières années j'ai décidé de mettre une parenthèse pour la voile parce que je peux malheureusement pas tout faire et j'ai décidé donc de faire voilà que du pilotage automobile de laisser en suspens la voile et en même temps bien sûr continuer à travailler parce que c'est ma profession aussi qui me prend plus de temps et en plus je viens d'avoir une petite fille à d'autres enfin qu'il ya bientôt trois ans donc je me l'occupe aussi j'essaie de passer un maximum de temps avec elle donc c'est clair que l'emploi du temps est particulièrement chargé et serré mais là j'estime que c'est voilà c'est un peu ma semaine où j'ai fait une parenthèse et pour moi enfin je dédie cette semaine vraiment 24 heures du mans et j'ai un team qui s'occupe vraiment de manière extraordinaire de mon entreprise aussi on téléphone bien sûr tous les jours mais ça se passe plutôt bien et puis je leur fais absolument confiance et on a une chouette équipe aussi au travail qui permet de faire les deux choses pour la fois ouais ok c'est un jeune homme à 50 ans c'est encore d'un fleur de l'âge comment t'es-tu préparé physiquement je partage de ta vie comment t'es-tu préparé physiquement pour une course une des courses les plus exigeantes au monde on va dire que ça fait déjà deux ans et demi que je me prépare pour cette course donc je fais bon même plus peut-être même 3 à 4 ans donc j'ai un coach privé avec qui on s'entraîne de manière assez intense je dirais entre trois et cinq fois par semaine du coup c'est des exercices beaucoup de cardio faire attention aussi à l'alimentation utiliser pas mal de produits naturels et puis faire en sorte de pouvoir avancer et s'améliorer au fur et à mesure c'est clair que c'est un aspect très physique notamment l'endurance donc pour ça il faut une belle préparation et depuis ces dernières années je dirais je m'entraîne physiquement pratiquement cinq à six fois par semaine ça prend encore plus de temps ouais c'est intense puis il y a le simulateur en plus qu'on doit faire aussi une à deux fois par semaine pour rester dans le mouvement quoi d'accord on va parler un peu des sensations sur la voiture tu étais en l'IGS jsp 217 l'an dernier en p3 tu es passé en p2 sur une eureka 07 qu'est ce que tu ressens qu'est ce que ça te fait par rapport à cette nouvelle voiture bon bah c'est un gros step mais on m'avait toujours dit que le step serait pas aussi difficile que ça moi je l'apprendais un peu parce que tout va beaucoup plus vite c'est plus puissant enfin c'est quand même une autre voiture mais effectivement je crois que la lmp2 est tellement équilibrée que finalement on peut bien la ressentir et ça permet aussi de faire le step assez facilement finalement mais c'est aussi à force d'entraînement qu'on apprend de la voiture et puis qu'on l'apprivoise et ça j'ai encore du boulot malgré tout oui vous menez le championnat aussi bien en équipe qu'en pilote en pro ham et vous êtes au coude à coude avec le Racing Team Netherlands qui n'est autre que votre voisin de boxe comment vous abordez ces 24 heures du Mans et quel est l'objectif c'est au moins de finir je suppose mais comment vous abordez cette course bon bah c'est comme ça on a toujours l'objectif en ligne de mire mais je pense qu'il faut aussi avoir un peu de recul et puis de faire en sorte voilà de l'appréhender cette course comme c'était une course normale même si c'est pas le cas et faire en sorte aussi de pouvoir prendre en considération tous les éléments qui sont à peu près maîtrisables pour analyser voilà les data les vidéos et mais avoir des échanges aussi avec nos ingés et ce qu'on fait d'habitude en fait pour une pour une course normale mais on demeure pas moins que c'est pas une course normale c'est la course mythique des 24 heures du Mans et il ya un petit pep supplémentaire et c'est clair que c'est c'est une course qui qui nous fait rêver mais à la fois qui peut faire des fois un tout petit peu peur donc il faut appréhender ses peurs là et puis surtout je pense que finalement mon objectif c'est de me plaisir et pouvoir vraiment faire corps avec cette voiture et et pas justement avoir trop de travers et faire en sorte de pouvoir surtout finir la course et puis dans le meilleur résultat possible c'est pas un peu de pression d'être avec deux pilotes aussi capés que peuvent être Loic et Norman ils mettent la barre assez haut mais du coup ils me tirent vers le haut bien sûr et ce que j'apprécie énormément avec eux c'est qu'ils partagent complètement en fait à livre ouvert leur expérience ils savent aussi qu'on est un team et que tout le monde doit être au mieux de sa forme et de ses possibilités pour aller de l'avant donc là on a fait un premier roulage dimanche j'ai eu des hauts et des bas on a refait les vidéos ce matin avec Loic il ya pas mal de choses en fait à progresser aussi mais bon voilà c'est la première fois que je fais de la p2 sur le circuit du monde et je pense que on va faire ce qu'il faut et on va confirmer ça demain après demain justement vu que tu as roulé dimanche qu'est ce que tu penses du circuit et qu'est ce que tu quel est l'endroit près de ton endroit préféré en fait bon il y avait un endroit en fait que que j'appréhendais beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de sorties de pistes en simulateur mais ça va on peut maîtriser c'est indianapolis en fait le virage droite d'indianapolis ça va très très vite on est à fond de sixième et c'est un virage qu'on doit prendre je sais pas il doit avoir 70 degrés ou 60 degrés ça va très très vite et finalement je me rends compte qu'il ya plus de grippe en vrai que sur simulateur donc ça c'est vraiment c'était une grande satisfaction pour le passer aussi vite je dirais après bien sûr aussi les s porsche je pense qu'ils sont aussi mythiques en fait que ne l'est le circuit des 24 heures du mans et c'est vrai que c'est ces enchaînements rapides à très haute vitesse c'est des sensations qui sont extraordinaires surtout quand on sait qu'on doit garder le pied au plancher et que la raison vous dit ne le fait pas mais voilà enfin après on fait quand même et c'est une énorme satisfaction ce sont tes premières 24 heures et le roulage de nuit comment tu l'abordes est ce que tu l'appréhendes alors j'ai roulé deux seules fois en fait dans ma vie de nuit une fois au castellet et une fois aux douze heures d'abou dhabi mais bien sûr il y avait des enfin pas mal d'illumination avec les les feux quoi donc c'est pas vraiment des roulages je dirais de nuit type 24 heures du mans donc je verrai finalement la première expérience que j'aurai c'est demain et après demain on va rouler de 22 heures à minuit on a des sessions de nuit et on a une obligation de faire cinq tours pendant ces sessions de nuit donc je me réjouis de voir ce que ça donne ce même circuit avec des feux des phares et pas de soleil tu t'es entrainé sur simulateur quand même de nuit non 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 pas du tout non non ça va être vraiment une première expérience et une vraie découverte ouais d'accord ok sur votre logo il ya marqué racing for hydrogen peux tu m'en dire plus là dessus voilà quand j'ai commencé à faire du sport auto je me disais voilà enfin c'est clair que c'est un sport qui est extraordinaire malheureusement je suis conscient que c'est un sport qui est extrêmement polluant et je trouve dommage et d'un côté je me dis que si je peux faire quelque chose pour influencer ce sport et influencer peut-être aussi les équipes afin de pouvoir progresser dans le développement durable de ce sport je m'inscris complètement et c'est ma démarche en fait que j'ai eu aussi bien dans la voile que dans sport auto aussi bien dans mon entreprise également on s'occupe de faire en sorte que nos bâtiments soient le plus durable possible et si je fais du sport auto et de la voile je veux que ces sports face voilà aussi la différence et je pense qu'on a notre mot à dire parce que je crois vraiment à l'hydrogène dans le futur on a une entreprise qui s'appelle green gt qui est à côté de chez nous à lausanne et j'ai vraiment je pense que c'est une entreprise extraordinaire qui va faire la différence dans le futur pour le sport automobile absolument et puis c'est la raison pour laquelle aussi nous roulons avec une pile à combustible avec une hyundai qui est une des meilleures voitures à hydrogène aujourd'hui et je crois beaucoup voilà à la pile à combustible à l'électrolyse à la création de l'hydrogène et de façon durable finalement quand vous vous rendez compte que quand on éteint la voiture il n'y a que de l'eau en fait qui qui sort de l'échappement vous vous rendez compte que c'est possible et pourquoi pas aller plus loin encore imaginez des voitures de course à hydrogène plutôt qu'un moteur à combustible donc moi c'est un peu mon souhait et on fera en sorte de militer pour ça et de donner aussi de nos efforts afin que que le changement se fasse plus rapidement on a envie d'accélérer le changement et ça pourrait être l'avenir du Real Team Racing parce que c'est vrai que là vous avez fait donc le LMS vous avez fait le WEC votre avenir c'est quoi est ce que ça peut passer par l'hydrogène est ce que tu as d'autres rêves de pilotes est ce que tu veux faire grossir l'équipe représenter la suisse et mettre le drapeau à la croix blanche partout dans le monde c'est une grande fierté pour moi de représenter la suisse je l'ai ici je la vois tout le temps donc j'ai l'oeil dessus et c'est vrai qu'en plus cette année on n'est pas beaucoup d'équipe suisse si je ne me trompe pas on est deux équipes suisse et je crois qu'on doit être trois équipes suisse dont l'une qui est plus anglaise que suisse d'ailleurs d'accord mais avec un pilote suisse et une équipe suisse on va pas en avoir beaucoup vous êtes les seuls on est les seuls donc voilà donc on est fier effectivement de représenter le drapeau quand on a fait notre victoire premier podium en lmp2 wake à portimao on était très fier quoi d'entendre l'île nationale suisse c'était super et voilà c'est aussi ce qu'on souhaite faire ici mais c'est sûr aussi que l'avenir de real team enfin je vois d'un côté bien sûr d'un point de vue sportif et d'équipe aussi peut-être d'un soutien pour les jeunes sportifs suisse on l'a fait sur la voile on le fait un peu aussi sur le sport automobile et puis encore une fois c'est clair que si demain on pouvait participer aux 24 heures du mont avec une voiture hydrogène là c'est le rêve ultime ce serait fantastique donc ce serait c'est clairement un but ce serait super franchement ce serait top et c'est pour ça que je suis très content de voir qu'il ya des la mission h24 qui va essayer de de faire le pas en participant aux 24 heures du mont avec cette voiture à hydrogène moi j'ai fort espoir que si plus d'investissements se font dans ce sens à terme pourquoi pas dans une dizaine d'années on pourra voir aussi un changement drastique il ya des moteurs électriques maintenant il ya la formula i avec des voitures électriques mais bien sûr des problèmes de durabilité des batteries aujourd'hui l'hydrogène il peut être créé de manière durable et je pense que c'est réellement l'avenir de l'automobile et ben en tout cas on suivra ça avec grand intérêt merci encore nous avoir accordé une petite interview on continue à vous suivre pendant toutes les 24 heures et puis prenez du plaisir amusez vous et puis on sera là pour immortaliser vos faits et gestes merci cédric et puis amusez vous bien et sympa de partager notre passion en tout cas